Salutations ! Lors d'une mise à jour cet été, Animal Crossing nous a offert la possibilité d'enfiler une petite combinaison de plongée saillante à souhait et d'aller explorer les fonds marins de notre chère île paradisiaque, nous permettant de découvrir de nouvelles espèces. C'est ainsi que de nouveaux animaux sont venus enrichir notre bébétopédie, et parmi eux, les surprenantes limules. Ces animaux marins ont une apparence qui personnellement m'a toujours fait penser au fameux trilobites, une classe d'arthropodes qui regroupait des milliers d'espèces disparues lors de l'extinction de masse à la fin du permien il y a 250 millions d'années, et les limules sont en effet de lointains parents de ces créatures qui peuplaient autrefois les mers et les océans. Aujourd'hui, comme seule trace de ces étranges créatures, il ne nous reste que des fossiles. De leur côté, les limules sont encore là, et sont qualifiés abusivement de fossiles vivants, puisque leurs caractéristiques morphologiques semblent n'avoir que très peu changé depuis les 150 derniers millions d'années. Mais si je précise que l'expression fossiles vivants est abusive, c'est parce qu'elle sous-entend que ces animaux auraient cessé d'évoluer, ce qui n'est pas le cas. Le processus évolutif ne s'arrête jamais, d'autant plus qu'il n'affecte pas toujours des choses visibles. Plutôt que d'utiliser l'expression « fossiles vivants », vous pouvez vous la péter à un max en disant « espèces ou organismes panchroniques », qui désigne donc un organisme qui présente de fortes ressemblances morphologiques avec des espèces connues à l'état de fossiles. Si vous vous posez des questions sur l'évolution, je vous invite à voir ou revoir les deux vidéos FAQ de l'évolution que l'on avait faites avec notre cher Pierre Kerner. Je vous mets la première en fiche et les liens des deux vidéos en description. Bref, cette parenthèse est en faite, retournons à nos limules. Ces arthropodes marins font partie de la famille des limulidées, représentées aujourd'hui par trois genres et quatre espèces qui sont réparties dans les eaux peu profondes des côtes Est d'Amérique du Nord et Centrale, ainsi que sur les côtes de nombreux pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Selon les espèces, la taille peut varier, mais par exemple pour ce qui est de Limulus polyphémus, la limule atlantique, les femelles, qui sont plus imposantes que les mâles, peuvent mesurer jusqu'à 70 cm, aiguillon caudal inclus et pesé jusqu'à 5 kg. Leur silhouette surprenante leur vaut le surnom de crabe-fer à cheval, pourtant ils ne font pas partie du sous-embranchement des crustacés, mais à celui des chelicerata, comme les araignées et les scorpions. Chelicerata, ça veut dire littéralement dotés de chelicères, qui sont une paire d'impendices proches de la bouche se terminant en crochet ou en pince selon les espèces. Éléments anatomiques que l'on trouve donc aussi chez les Limules, bien planqués sous leur carapace de kittine et qui leur servent à attraper leur nourriture et à la mener à leur orifice buccal qui lui-même se trouve entre leurs 5 paires de pattes. Décrit comme ça, on dirait un peu le Facehugger dans Alien. Eh bien, il n'est pas impossible en effet que la Limule ait été une source d'inspiration pour le design du monstre du film. Les passionnés, je vous laisse confirmer ou infirmer cette information que je suis complètement allé pêcher sans vergogne sur Wikipédia et qui me paraissait en effet tout à fait plausible sachant qu'il n'est pas rare que les monstres des films soient inspirés d'animaux réels. Et honnêtement, quand on voit une Limule, on peut vite imaginer qu'elle vient d'une autre planète et a des intentions belliqueuses dans le style éradication des humains. Et pourtant, dans la réalité, les Limules n'en ont que faire des gros primates que nous sommes, leur alimentation étant plutôt composée d'algues, de mollusques, de vers et autres menus bestioles. Sous leurs carapaces, on trouve évidemment bien d'autres choses qui n'ont d'ailleurs pas manqué de séduire le monde scientifique qui n'a eu de cesse depuis le début du 20ème siècle de se pencher sur ces animaux pour étudier leur structure, leur physiologie et leur système nerveux relativement simple puisque composé de deux grandes glandes cérébrales. Mais ce qui a fortement intéressé les scientifiques et particulièrement le monde médical, c'est leur sang, ou plutôt leur émolymph qui est très surprenant de par sa couleur bleue, mais aussi pour ses propriétés qui intéressent fortement l'industrie biomédicale. En effet, on extrait du sang des Limules du lysadamibocytes de Limules, LAL pour faire plus court. Les amibocytes étant des cellules qui réagissent à la présence de certaines bactéries. Grâce aux amibocytes, le sang de la Limule coagule instantanément quand il entre en contact avec des agents infectieux. C'est un mécanisme qui protège l'animal des infections. Ce qui est intéressant, c'est que ces cellules spécifiques réagissent aussi à la présence de bactéries qui sont dangereuses pour l'humain. En médecine, le LAL sert donc à détecter ces malvenus dans les médicaments, le matériel médical, les vaccins, les implants et plein d'autres choses qui pourraient contaminer un humain. Le souci étant que les besoins de l'industrie sont énormes et mettent en danger les populations de ces étranges animaux. Car en effet, pour pouvoir utiliser cet indicateur de bactéries extrêmement efficace, il faut prélever le sang des Limules. The Guardian faisait état en 2018 du fait que rien que pour les sociétés pharmaceutiques américaines, 430 000 Limules sont capturés, desquels on prélève jusqu'à 30% de leur sang avant de les relâcher dans la nature. Mais cela n'est pas sans conséquence puisqu'il s'avère qu'il y a entre 5 et 20% des animaux qui succombent dans ce processus et que les femelles survivantes ont manifestement plus de mal à se reproduire par la suite. Bien évidemment, la recherche essaie de trouver une solution synthétique qui aurait les mêmes propriétés que le sang de Limules, ce qui serait bénéfique pour tout le monde, mais pour le moment, il ne semble pas que l'on ait trouvé de solution vraiment efficace. Wait and see. Mais s'il n'y avait que l'exploitation biomédicale qui pesait sur la survie des Limules ? Bon, ça passerait peut-être. Mais le problème, c'est que les populations sont aussi impactées par la pêche, car elles sont consommées dans certains pays comme la Thaïlande, mais elles sont aussi utilisées comme appâts pour la pêche à l'anguille, et en plus de tout cela, ces animaux font face à la diminution du nombre de plages disponibles pour leur reproduction, les Limules déposant leurs œufs dans le sable, et la cerise sur le gâteau de caca, c'est bien sûr la pollution qui a entraîné par exemple la prolifération d'algues rouges qui sont toxiques. Donc, après avoir survécu à plusieurs extinctions de masse et à plein d'autres choses qui auraient pu avoir la chitine de ces arthropodes marins parce qu'ils s'en passent des choses en 450 millions d'années tout de même, l'humain et ses activités risquent bien d'être la cause de la disparition des Limules qui sont déjà référencés dans la liste rouge de l'UICN comme étant en danger, ou même vulnérable selon l'espèce. Voilà, ça me déprime quand même, à chaque fois que je fais un épisode sur un animal, il y a toujours un truc à dire sur leur potentiel disparition à cause de l'humain. Mais bon, c'est important d'en prendre conscience, même pour les espèces qui sont peut-être un petit peu moins attrayantes que les pandas, les tigres ou les ours polaires. Bref, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir des choses sur les Limules. Si vous avez apprécié cet épisode, laissez un pouce vers le haut, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur l'Instagram de String Theory. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrée dans notre bébétopédie. L'enthée de String Theory. Je vous invite à aller voir avec un paquet sur l'un. Je vous invite à aller voir avec un petit tour. Je vous invite à aller voir avec un tir. Et de�